Le 19e congrès national du Parti communiste chinois s'est clôturé le 24 octobre. Est-ce que vous avez suivi peut-être les nouvelles de ces grands dévêlements politiques considérés les plus importants en Chine? Comme la plupart des diplomates ici présents en Chine, comme tous ceux qui s'intéressent à la Chine et qui aiment la Chine, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les travaux du 1er congrès du Parti communiste chinois et j'ai eu aussi à suivre avec beaucoup d'intérêt et d'attention les discours d'ouverture prononcés par le président Xi Jinping. Je dois dire que ce discours en soi est un discours très important aussi bien pour la partie qui est consacrée à la politique intérieure chinoise et au futur de la Chine que ce qui est consacré à la politique étrangère chinoise et ce que va faire la Chine avec le monde. Le président Xi Jinping a annoncé que le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère. La pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère a été inscrite dans le statut du Parti communiste chinois. Que constatez-vous sur cette pensée et aussi quel est votre point de vue sur cette nouvelle ère ? Ce concept qui vient d'être inscrit dans le statut du Parti communiste chinois ajoute bien sûr le corpus idéologique du Parti communiste chinois qui est très riche et bien sûr elle apporte un élément nouveau, celle de la construction d'une Chine ou d'un pays prospère avec une économie ouverte à tous les pays du monde mais aussi une économie qui profite à tous les Chinois dans un pays où l'environnement, où la santé, où les besoins du peuple sont pris en charge. Et en ce sens, ce sont ces idées qui ont été inscrites à juste titre par les congressistes dans le statut du Parti et elles mettent en place les éléments de l'action future du Parti pour la construction de la Chine. Que constatez-vous les relations entre la Chine et le monde entier dans les cinq prochaines années ? Et surtout, quelle influence aura-t-il d'après vous le développement de la Chine pour le reste du monde ? Vous savez, maintenant nous sommes dans un monde globalisé, dans un monde où les interdépendances sont multiples et en ce sens, toute décision d'importance prise en Chine a une conséquence non seulement en Chine mais aussi pour les autres pays du monde. Et maintenant, la Chine va assumer ses responsabilités internationales, elle va tenir ses engagements internationaux avec le rang qui est le sien, c'est de grande puissance, avec tout ce que cela implique comme droit et devoir et cela apporte aussi la preuve que les autorités chinoises, que la diplomatie chinoise a le souci d'apporter sa contribution à l'ensemble des pays du monde, retrouve une certaine stabilité, vive en sécurité et puisse y faire régner la paix. Sous-titrage ST' 501